M. Chirani, bonjour. Bonjour. J'ai Suleiman, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, qui fait le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques du type harcèlement moral, discrimination et racisme. Et si nous vous sollicitons aujourd'hui, ce serait pour connaître votre ressenti vis-à-vis du racisme dans un premier temps. Bon, bien sûr, la discrimination, quelle qu'elle soit, de quel côté qu'elle soit, elle est condamnable. Donc, nous condamnons fermement tout acte de discrimination, quel que soit. Et j'espère que la lumière et la justice sera faites sur les faits reprochés dans le cadre de cette affaire, afin que lumière soit faite sur cette affaire. D'accord. Que pensez-vous de la situation à laquelle doivent faire face aujourd'hui toutes ces victimes ? Donc, les victimes de la discrimination en général. Donc, en fait, tout système ou toute discrimination est offensante et atteint les personnes dans leur être, et humilante aussi. Et donc, c'est pour ça que, bien sûr, il ne faut pas être laxiste avec les discriminations, quelles qu'elles soient. Donc, quel que soit, dans le cadre du travail, dans le cadre de l'administration, dans le cadre de l'accès aux services publics, la discrimination, quand elle existe, est condamnable. Voilà. D'accord. Donc, l'association, en ce moment, organise des mouvements citoyens, et vous êtes donc membre du parti de l'UMP. Et nous voulions savoir si, à l'avenir, nous pourrions éventuellement compter sur votre capacité de mobilisation du réseau, afin de soutenir, justement, une future mobilisation citoyenne. Alors, une précision, c'est une liste d'intérêts communales soutenues par l'UMP. Donc, et bien sûr, évidemment, moi, je m'engage dans le combat contre les discriminations. C'est évident, ça va de soi. D'accord. Et quels moyens pourriez-vous mettre en place, justement, pour soutenir, justement, ce collectif, cette association, dans cette lutte contre les discriminations ? Alors, le soutien que j'apporterais aux personnes, bon, parce que j'apporterais mon soutien à toutes les personnes qui vivent des situations de discrimination, serait de mettre en place une veille juridique, de diffuser de l'information, et aussi mettre une sorte de réseau autour, qui réunit professionnels et associations sur les thématiques de la discrimination. D'accord. Parce que nous faisons face, aujourd'hui, à une inertie face à la condamnation, justement, de ces auteurs de délits, et nous avons demandé une table ronde aussi pour légiférer, afin d'améliorer la protection du citoyen sur toutes ces formes. Quels moyens, justement, pourrions-nous mettre en place pour faire reculer la violence par cette solidarité, justement, qui est mise en avant par le slogan de l'association « La violence recule là où la solidarité avance ». Le plus important, c'est que les gens, afin de lutter contre la discrimination, il faut informer, il faut prévenir, il faut qu'il y ait une veille juridique, et aussi, surtout, il faut que les gens se connaissent et se rencontrent, parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Et je crois que quand les gens se renferment chacun dans sa communauté, ou dans sa religion, ou dans sa culture, ça crée des tensions, ça crée des crispations identitaires. C'est pour ça que je suis pour le dialogue, le dialogue entre culture, entre religion, le dialogue interculturel, les activités interquartiers, que des gens, entre générations, entre seniors et jeunes, et plus jeunes, c'est comme ça qu'on avancera dans le combat contre les discriminations. D'accord, nous n'hésiterons pas, justement, à vous solliciter dans le cadre d'un futur mouvement citoyen. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes pour cette interview, et merci de nous manifester officiellement votre soutien face à cette cause contre la discrimination. Merci beaucoup, au revoir.